... Quels enjeux pour l'écologie politique à l'horizon 2030 ? Alors, bien entendu, chacun d'entre vous pourra considérer que c'est un titre un peu ambitieux pour évoquer en l'espace de deux heures l'ensemble des enjeux qui traversent le monde, qui sont des enjeux de tous ordres, qui peuvent être aussi bien politiques, institutionnels, on parlera tout à l'heure de la démocratie, mais qui sont aussi des enjeux climatiques, sociaux, démographiques, etc. Bref, un ensemble d'enjeux qui couvrent toute une palette de questions. Toute une palette également de disciplines théoriques, scientifiques, etc. Et qui relèvent finalement de la complexité de notre époque, que nous serions évidemment bien en peine d'esquisser en l'espace de deux heures. Pour autant, nous sommes des écologistes. Et la question du moyen long terme et des tendances qui pourraient s'esquisser à l'horizon, j'ai mis 2030, ça pouvait être 2035, peu importe, à l'horizon 2030. Le moyen long terme a toujours été un questionnement qui intéresse les écologistes, en particulier parce qu'on pourrait imaginer que la décision politique soit en partie dépendante de l'horizon qui s'esquisse. Alors c'est le sens de la prospective, vous savez peut-être certains d'entre vous que en tant que secrétaire national adjoint, on m'avait associé à cette question du projet politique d'Europe Écologie des Verts, mais aussi de la prospective. Et c'est pour ça qu'il nous a semblé utile dans ces journées d'été d'avoir un moment de plénière pour évoquer un certain nombre de sujets de prospective. Comment appréhender par exemple l'évolution du travail dans les 20 ans à venir, ou les questions de démographie planétaire ? Quelles seront demain les nouvelles raretés ou les transformations nécessaires de notre système alimentaire ? Comment aborder les enjeux liés au développement de l'intelligence artificielle ? On en parlait en aparté tout à l'heure, qui sont pourtant des enjeux qui nous concernent. On parle beaucoup par exemple de l'homme augmenté, c'est des enjeux qui devraient normalement aussi concerner les écologistes. Alors je ne suis pas exhaustif dans les questions que je pose, mais il y a 30 ou 40 ans, les écologistes ont été des précurseurs sur un certain nombre de thématiques, de questionnements, et en particulier sur les limites que rencontrait ou que rencontrerait notre modèle de développement. Et je pense que, à l'heure d'aujourd'hui, nous avons absolument intérêt à nous questionner sur un certain nombre d'enjeux, de nouveaux enjeux, qui dessinent la société de demain, mais dont, me semble-t-il, nous ne parlons pas suffisamment, et c'est aussi un des enjeux de cette plénière, que d'évoquer certains de ces sujets. Évidemment, on n'évoquera pas l'ensemble des questions que j'ai pu esquisser en introduction, mais on va essayer, à partir de quatre entrées différentes, d'essayer de montrer comment le monde de demain est en train de se dessiner. La première entrée, c'est une présentation générale de la situation planétaire, des risques d'effondrement. Vous avez un excellent papier d'Yves Cochet, qui est paru dans Libération hier, qui traite en particulier de ce sujet. Donc, c'est Mathilde Zouba, mais je te laisserai te présenter, qui introduira un petit peu cette présentation générale. Puis ensuite, je laisserai la parole à François Gemmène, que vous connaissez, puisqu'il était déjà parmi nous l'an dernier, à nos journées d'été de Lorient, et qui nous parlera des enjeux géopolitiques liés au réchauffement climatique. Je te laisserai aussi te présenter rapidement. Je laisserai ensuite la parole à Marion, qui est à l'extrême de cette scène, Marion Courtois, qui, elle, nous parlera du rôle de l'action publique par rapport à la question de la transition, puisque le constat qu'on fait parfois au niveau de l'administration publique, c'est qu'elle n'est pas toujours aussi réactive, ou en tout cas aussi consciente des urgences dont nous parlons ce matin. Et puis enfin, Jens, de la fondation Heinrich Böll, nous fera une focale un petit peu sur les enjeux de la démocratie par rapport aux questions que nous allons aborder aujourd'hui. Et puis enfin, s'il nous reste un peu de temps, j'aimerais qu'on puisse avoir un peu d'échange avec vous. Voilà. Merci. Mathilde, à toi pour commencer. Merci. Donc, bonjour à tous. Je suis Mathilde Chouba, et je suis membre de l'Institut Momentum, un think tank qui parle de l'anthropocène et de ses issues. Et je suis aussi maître de conférence en sociologie politique. Alors, ce que je vais vous présenter ici, c'est un rappel, une sorte de mise à jour sur l'état des connaissances que l'on a sur la crise écologique et son aggravation. Donc, il y a à la fois des données sur les dernières perspectives que l'on a sur les grands domaines de la crise écologique, mais aussi des informations sur les prévisions qu'on peut faire, puisque plusieurs instituts de recherche se penchent sur les tendances qui permettent de dessiner l'évolution pour les décennies à venir. Et pour cela, je vais vous faire d'abord un focus sur le climat. On a tous pas mal de connaissances sur l'état de la crise climatique, mais je voudrais insister sur ce qu'il y a comme projection sur les effets du climat dans les prochaines décennies. Je vais faire la même chose sur la biodiversité. Et ensuite, je vous parlerai d'une perspective plus générale pour aborder la crise écologique et les perspectives à venir dans les prochaines décennies, qui est celle des limites globales. Donc, d'abord, sur le climat. Sur l'histoire du climat depuis les dernières décennies, vous savez que le climat se réchauffe déjà. Donc, quand on parle de limiter à 2 degrés, c'est parce que le réchauffement climatique est déjà en cours. Si on part de chiffres de base de 1850, vous voyez qu'on a déjà, aujourd'hui, atteint quasiment 1,5 degré de plus comme température globale moyenne. Et on va vers les 2 degrés, voire éventuellement 3,5. Alors, sur l'état du réchauffement climatique, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, je vais surtout me pencher sur les conséquences et ses effets et ce qu'on peut en anticiper. Alors, les 3 grands domaines dans lesquels on peut anticiper des effets du changement climatique, des impacts, d'abord, c'est la hausse des températures, évidemment, avec des changements des climats et des menaces pour la faune et la flore. Ensuite, des événements climatiques extrêmes qui seraient plus fréquents et plus sévères, plus graves et plus dangereux et plus mortels. Et une 3e grande catégorie qui est celle de la hausse du niveau des mers et des risques de submersion, qui sont également des effets du changement climatique. Alors, quand on parle de scénario, de perspective en matière de climat, on se réfère souvent aux scénarios du GIEC. Vous voyez dans le graphe en haut à gauche une image qu'on reprend assez souvent du dernier rapport du GIEC, celui qui est publié en 2014, et qui présente 4 scénarios possibles d'évolution à partir de l'année actuelle. Alors, la courbe rouge, c'est ce qu'on appelle des fois la plus pessimiste, en fait, c'est la courbe business as usual. Donc, c'est ce qui se passerait si rien n'est changé, si on ne prend pas des mesures. Donc, en fait, c'est la tendance sur laquelle on est actuellement. D'accord ? Donc, quand on dit la plus pessimiste, attention, parce qu'on pourrait aussi imaginer que les choses s'aggravent. Là, on imagine que tout continue. Et par rapport à cette courbe business as usual, qui est la plus rouge, le GIEC propose aussi 3 formes de scénarios qui dépendent, là, de mesures plus ou moins ambitieuses qui seraient prises. Donc, quand on parle des perspectives pour le climat dans les prochaines années, Météo France, par exemple, s'appuie sur les scénarios du GIEC pour faire ses propres prévisions régionalisées avec des détails sur les régions françaises. Donc, c'est ce que vous voyez dans l'image en dessous. Donc, vous voyez que si on prend la carte de départ qui est l'état actuel, dans un horizon proche, on a déjà des réchauffements de quelques degrés de plus. Vers 2020, 2050, Météo France prévoit jusqu'à plus 1,5 à plus de degrés en été, température moyenne toujours. Et 2050, 2100 jusqu'à 5,3 degrés en été. Donc, si vous êtes de la Bretagne, vous êtes plutôt bien lotis, ne déménagez pas. Si vous habitez plutôt dans l'Est et surtout dans le Sud-Est, vous voyez que c'est les zones où ça devient les plus rouges. Donc, plus 5,3 degrés en été, c'est quand même pas mal. Et ça, c'est le scénario business as usual. Les deux scénarios du dessus sont les courbes jaunes et la verte. Revoisant la courbe jaune et la verte. Donc, ça, c'est pour la hausse de température moyenne. Maintenant, il y a une information, une étude qui est parue cet été. En fait, cet été a été relativement dense en nouvelles études publiées sur l'état de la crise écologique et toutes dans un sens beaucoup plus alarmiste. Donc, cette étude sur la hausse de température, on la connaissait déjà depuis 2014. Mais ce qui est nouveau de cet été, c'est une étude sur les vagues de chaleur. Donc là, ce ne sont plus les moyennes de température. Il y a une différence, c'est les pics de chaleur. Donc, les températures les plus hautes. Et là, en fait, ce qui ressort de cette étude de cet été, c'est que les vagues de chaleur en France augmenteraient, mais très largement. Donc, vous voyez dans l'image avec les bulles jaunes, les observations faites pour la période 1947-2016 sont en grise. Et les projections jusqu'à 2100, c'est donc des vagues de chaleur avec des intensités plus importantes, donc des températures plus élevées, et aussi plus longues, qui pourraient durer plusieurs dizaines de jours, voire en bas, c'est en jours, donc c'est en mois, on va jusqu'à 100 jours. Et pour information, la vague de chaleur de 2003 qui a donné la canicule, qui a fait le nombre de morts dont on se souvient, elle est en rouge. Vous pouvez la situer par rapport à ces projections. Donc, c'est particulièrement inquiétant. Encore une fois, en les montrant sur une carte, on voit que les zones les plus touchées sont surtout l'Est. En fait, toutes les zones de France qui sont proches de la mer bénéficient de l'effet tempérant de l'air marin. Donc, la Bretagne, ça va toujours. Le Nord-Pas-de-Calais aussi, jusqu'alors. Mais, en parallèle de ces hausses de température moyennes et hausses des pics de température, vous avez également des prévisions sur les sécheresses à venir, qui sont particulièrement sévères aussi. Ici, vous avez vu qu'on ne va pas jusqu'au 2100, mais ça suffit quand même déjà à ce que la carte soit complètement rouge. Donc, par rapport à la référence 2070, vous avez des augmentations avec beaucoup de sécheresse et ce qui va avec, c'est-à-dire perturbations pour l'agriculture, plus de feux de forêt, problèmes pour l'alimentation en eau, nappes phréatiques asséchées, etc. Donc, les canicules font partie des événements climatiques extrêmes. Si maintenant, on regarde les événements extrêmes, vous voyez, il y a deux façons de voir les effets du climat, les effets normaux, on va dire, avec les moyennes de température et les effets plus des accidents, des épisodes extrêmes, donc tempêtes, inondations, fortes moussons, sécheresses, canicules, feux de forêt, etc. C'est également une étude qui a été révélée cet été. Donc, une étude de 2017 qui, là, montre une augmentation très forte des événements climatiques extrêmes, très fortes parce qu'ils seraient plus intenses et plus forts et aussi parce qu'ils toucheraient plus de personnes. Donc, là, c'est une étude sur l'Europe. Donc, plus de populations seraient touchées par des événements plus fréquents et plus sévères. Ce qui veut dire, donc, plus de personnes touchées, le chiffre choc qui est ressorti, c'est qu'en 2100, deux Européens sur trois, chaque année, seraient touchées par des événements climatiques extrêmes. Et touchées, ça veut dire, ça peut vouloir dire que votre maison est inondée par une coulée de boue, que vous avez des dégâts économiques sur vos activités. Éventuellement, si vous êtes un agriculteur, vous pouvez avoir des gros dégâts également. Mais ça peut aussi vouloir dire des morts. Et un nombre de morts liés aux événements climatiques extrêmes qui seraient multipliés par 50 d'ici 2100. Donc, actuellement, on a 3000 personnes par an en Europe qui décèdent des suites d'événements climatiques extrêmes. Et l'étude nous donne ce chiffre glaçant et qui est même tellement énorme qu'on a du mal à se représenter, de 152 000 pour 2100. Une autre conséquence du réchauffement climatique pour les années à venir et qu'on peut estimer avec des données relativement fiables, c'est la hausse du niveau des mers. C'est un phénomène qu'on connaît bien. On sait que le niveau de la mer augmente du fait d'abord que le réchauffement de l'eau fait que l'eau est plus chaude donc elle se dilate, elle prend plus de place. Donc, le niveau augmente et aussi du fait que le réchauffement du climat fait fondre les glaces terrestres qui se retrouvent dans la mer et ça fait également augmenter le niveau de la mer. Donc, le niveau de la mer aurait gagné déjà 8 cm depuis 1992 donc ça c'est la moyenne. Il y a des endroits où le niveau est plus élevé donc ça peut aller jusqu'à 22 cm constaté en 2015 et les perspectives pour 2100 c'est une hausse de au minimum 90 cm. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire une hausse de 90 cm ? Il y a un site très bien fait qui s'appelle flood.firetree.net donc flood inondation qui vous propose la carte du monde et vous pouvez régler le niveau de hausse le degré de hausse de niveau de la mer dont vous voulez voir les conséquences. Donc, avec des informations sur le degré d'altitude de toutes les zones géographiques du monde c'est très facile de voir ce que ça donnerait. Donc, je vous ai pris la zone autour de Dunkerque qui est bordée du plat pays de nos deux voisins qui vont bien reconnaître l'effet polder qui a donné pas mal de territoires à la Belgique et encore plus aux Pays-Bas et vous voyez que toutes ces zones avec une hausse de 1 mètre du niveau de la mer seraient très fortement touchées. je vous fais un zoom sur ici donc vous allez vous retrouver Dunkerque moi je suis de Saint-Omer donc vous voyez en dessous ça va jusqu'à chez moi et donc Calais etc tout ça c'est des territoires qui sont plus bas au niveau de la mer et qui avec une hausse de 1 mètre non pardon ils ne sont pas plus bas mais certains sont plus bas et avec la hausse ça ferait des effets assez dévastateurs et comme on a eu la très bonne idée à Graveline de mettre les centrales nucléaires on va avoir de quoi s'amuser il y a 6 réacteurs je n'ai pas fait 6 dessins mais il y a 6 réacteurs alors la hausse du niveau de la mer à un niveau très local a déjà été constatée je vous ai mis des relevés pour 3 ports de la Manche Dunkerque ici on a relevé entre en 2006 6 en 2000 en 2010 pardon on avait déjà relevé une hausse de 1,8 mm par an à Ostend un petit peu plus ça va plus vite 1,9 mm par an et Nieuport en Belgique aussi là plus 3,2 mm par an donc c'est assez constant et vous voyez avec ce tableau du GIEC encore une fois selon les scénarios plus ou moins qui tiennent compte de plus ou moins de changements faits par les sociétés on voit des hausses de niveau de la mer qui sont très élevées ou plutôt modérées mais dans tous les cas ça augmente d'accord ? dans tous les cas ça augmente même si on faisait des efforts qu'est-ce que j'ai dit ? si on faisait des efforts immenses aujourd'hui voilà alors ce que ça veut dire la hausse de niveau des mers c'est pas juste des inondations c'est aussi le recul du trait de côte alors je précise bien ce n'est pas la hausse de niveau des mers n'est pas le seul phénomène qui conduit à la modification du trait de côte mais ça joue il y a aussi évidemment les courants marins l'ensablement le dessablement etc mais donc vous voyez à certains endroits donc encore une fois Dunkerque ici c'est industrialisé donc ça ne bouge pas beaucoup le bord mais il y a des endroits de la côte entre le Cap Blané et le Cap Griné par exemple on a vu des reculs de 115 mètres en 40 ans donc 115 mètres de recul donc là où était la plage il y a 40 ans maintenant elle est 115 mètres plus proche des terres donc ça c'est chez nous donc je vous ai donné les cartes locales et européennes pour qu'on pour qu'on puisse se projeter sur des territoires qu'on connait mieux mais vous savez évidemment que dans les zones pacifiques les zones côtières les deltas qui sont extrêmement peuplées dans les pays du sud et les pays en développement ça va poser d'énormes problèmes de migration ça François vous en parlera davantage alors est-ce qu'on peut encore ne pas dépasser 2 degrés ça serait ça sera extrêmement ambitieux mais en tout cas même si on parle de 2100 du climat de 2100 ce qu'on va constater comme hausse du climat en 2100 ça va se jouer beaucoup plus avant donc les prochaines décennies sont vraiment cruciales les deux prochaines décennies d'après les spécialistes sont vraiment les décennies cruciales pour essayer de ne pas dépasser 2 degrés mais le nombre de chances de l'atteindre diminue au fur et à mesure qu'on attend et surtout la quantité d'efforts à fournir donc la difficulté à faire à transformer la société augmente plus on attend ça c'est ce que vous voyez avec les deux courbes en bleu et en rouge si on commence rapidement ça va être relativement souple si on attend plus ça sera plus raide plus difficile plus douloureux et donc forcément plus difficile à plus plus hypothétique alors dans le domaine de la biodiversité qu'est-ce qu'on constate on parle souvent de sixième extinction c'est un terme qui a un relatif succès maintenant pour parler de la crise écologique en matière de biodiversité et ça fait référence au fait qu'il y ait déjà eu cinq extinctions massives d'espèces depuis l'histoire de la vie sur Terre et ce qu'on appelle une grande extinction généralement ça combine trois critères il faut qu'il y ait une extinction massive du nombre d'espèces donc la variété des espèces diminue que ça se passe sur un territoire étendu donc c'est pas juste régional ou local ça se passe sur l'ensemble des espèces marines et terrestres et troisième critère que ça se produit sur une durée relativement limitée donc aujourd'hui en fait avec les données qu'on a sur les extinctions présentes les extinctions qui datent des derniers siècles on peut pas encore vraiment dire qu'on est dans la sixième extinction parce que c'est du vocabulaire qui a été utilisé par les géologues qui avaient des reculs de millions d'années pour pouvoir évaluer s'il y avait une crise ou pas ou pas crise ici vous avez les cinq extinctions précédentes et notamment la dernière la cinquième extinction c'est l'extinction du Crétacé qui a inauguré l'ère tertiaire et qui est le moment où les dinosaures la plupart des dinosaures ont été les espèces dinosaures se sont éteintes alors est-ce qu'on est dans un système semblable aujourd'hui donc les extinctions d'espèces ça a l'avantage pour parler des problèmes liés à la diversité qu'on peut mettre une image un visage en gros sur la crise on peut dire voilà avec les extinctions d'espèces on a perdu définitivement irréversiblement toutes ces espèces dont je vous ai mis quelques-unes les plus emblématiques vous reconnaisserez certainement le dodo mais vous avez aussi le pivon voyageur le tigre de Tasmanie le grand pingouin et la photo noir et blanc est trompeuse mais le dauphin blanc du Yangtze c'est une des extinctions les plus récentes c'est le baiji dont on a plus trouvé de spécimens vivants dans les dernières explorations du fleuve qui ont été faites au cours des années 2000 et seulement même si donc je n'ai pas de problème avec le terme de sixième extinction mais c'est relativement trompeur comme approche si on ne s'en tient qu'aux extinctions d'espèces c'est trompeur parce que derrière ce phénomène d'extinction d'espèces il y a un phénomène beaucoup plus massif qui est celui de l'érosion générale de la biodiversité et là vous avez des chiffres très alarmants encore une fois mis à jour cet été avec des études qui montrent que 32% des espèces de vertébrés voient aujourd'hui leur population déclinée donc il y a moins d'espèces de vertébrés qui s'éteignent en fait il y a une à deux espèces toutes catégories confondues qui s'éteignent tous les ans actuellement et souvent c'est des insectes on ne s'en rend pas compte on ne sait pas puis en plus ils sont moches et donc ça ne frappe pas l'imagination mais extinction d'espèces ça frappe quand même un petit peu cela dit le phénomène massif c'est une dégradation des habitats des populations et de l'état des populations elles-mêmes en fait on est capable aujourd'hui de maintenir encore en survie assistée des espèces dont il ne reste plus que quelques milliers d'individus ce qui nous fait croire à tort qu'on a réussi à stabiliser les choses et en fait au-delà de cette vitrine des extinctions vous avez une érosion massive qui touche énormément d'espèces qui détruit leur milieu de vie et qui est tout aussi irréversible en fait donc le phénomène général c'est quand même l'érosion même si ça ne se traduit pas immédiatement et visiblement par des espèces des extinctions d'espèces un des un des indicateurs les plus parlants à ce sujet c'est ce que nous donnent les résultats du suivi temporel des oiseaux communs donc c'est le stock c'est un programme de suivi des populations d'oiseaux donc des populations et pas des espèces d'accord qui est fait par le muséum historique naturel et qui montre un déclin très sensible des populations en général et surtout un déclin des espèces spécialistes qui sont en partie remplacées par une hausse des espèces généralistes donc on connait tous les merles les pigeons les corneilles les pis tous ces oiseaux qu'on a autour de nous et ça c'est des espèces généralistes qui s'adaptent bien à toutes les conditions en revanche les fauvettes les oiseaux des champs les oiseaux qui sont qui nichent au sol dans les dans les les pâtures et dans les les espaces cultivés sont beaucoup plus en danger alors vous voyez ici par exemple pour donc c'est peut-être trop petit pour que vous voyez à l'écran mais la courbe la plus en bas en jaune un déclin de 30% c'est pour les espèces des milieux agricoles et ça c'est seulement depuis 90 je ne sais pas s'il y a des gens ici qui sont nés en 1990 dans le cours de votre vie on a perdu 30% des espèces des milieux agricoles ça c'est un effondrement spectaculaire et glaçant et donc les printemps silencieux on y vient mais plus du fait des extinctions de population d'érosion des populations que des extinctions d'espèces elles-mêmes donc avec tout ça on dessine un tableau général qui est donc je vous ai pris deux domaines sur lesquels on a pas mal de données sur lesquelles on fait des perspectives pour les décennies à venir qui sont très fiables mais on n'est pas obligé de les prendre côte à côte on peut aussi les voir comme deux éléments d'une crise écologique globale où les phénomènes sont en interaction et là on va avoir besoin d'autres notions qui sont celles des limites globales ou des limites planétaires et c'est une une innovation vraiment dans la façon de présenter les choses qui a été proposée surtout par des chercheurs suédois donc Johan Ruckström et son équipe c'était plusieurs plusieurs dizaines de chercheurs ont proposé en 2009 un article qui a vraiment vraiment transformé les choses en proposant de définir les neuf limites planétaires pour l'activité humaine neuf limites qui définissent ce qu'ils appellent qui définissent un contour pour ce qu'ils appellent une zone de sécurité pour les activités humaines zone de sécurité ou zone de sûreté c'est à dire que on peut avoir des impacts sur la planète et sur les milieux autour de nous mais dans une certaine mesure c'est à dire que si on va au-delà d'une certaine dégradation d'un certain dérèglement on s'expose à des effondrements qui mettent en danger les capacités des humains à continuer à assurer leurs activités économiques sociales leur vie leur civilisation etc et ces neuf limites planétaires donc c'est les neuf qui sont représentés ici vous avez donc l'artificialisation des sols les extinctions de biodiversité la charge de CO2 dans l'atmosphère la pollution chimique l'acidification des océans etc et sur les neuf limites planétaires identifiées par Rockström trois étaient déjà passées donc ils n'ont pas seulement défini ce qui était un niveau sûr d'impact sur la planète mais aussi défini où on en était actuellement dans ces perturbations écologiques et trois donc des limites planétaires sont déjà débordées changements climatiques sans surprise le cycle du phosphore qui est moins connu mais qui est des nitrates pardon qui est moins connu mais qui est aussi particulièrement dévastateur et surtout l'extinction biodiversité qui est le triangle que vous voyez en bas à gauche et qui n'a même pas assez de place sur l'image pour mettre jusqu'où on en était donc ces neuf limites planétaires et les moyens de les mesurer là vous avez les détails et donc pour vous donner les chiffres sur les deux domaines sur lesquels dont je vous ai déjà parlé par exemple sur matière de biodiversité le taux d'extinction d'espèces on a à la fois le taux la valeur pré-industrielle donc c'est avant la crise écologique quel était le taux d'extinction d'espèces normal et c'est de une espèce par million d'espèces par an par million d'espèces existantes une extinction par an c'était le rythme normal le niveau de sûreté c'est à dire le niveau qu'il ne faudrait pas dépasser selon Ruckström et son équipe c'est 10 espèces éteintes par million et par an donc 10 fois plus que la valeur pré-industrielle et le niveau actuel c'est 100 espèces par million et par an donc on est 10 fois au-delà de la limite de sûreté pour le climat la valeur pré-industrielle c'est la concentration de CO2 dans l'atmosphère donc c'est en particules par million 280 particules par million pour la valeur pré-industrielle le niveau sûr ça serait 350 il ne faudrait pas dépasser 350 ppm c'est ce que vous retrouvez dans le nom de l'ONG 350.org et le niveau actuel c'est 400 d'accord donc vous avez à chaque fois les limites la façon de les mesurer et le point où on en est actuellement et ce ce travail a été mis à jour en 2015 donc c'était un travail de 2009 a été mis en jour en 2015 où là on a subdivisé l'équipe de Rockstrom a subdivisé une limite en deux et proposé quelques raffinements mais le schéma d'ensemble reste le même c'est celui d'un dépassement des limites globales donc en fait vous avez ces nouveaux concepts qui sont issus finalement d'un changement de la crise écologique qui passe à une étape beaucoup plus mondialisée en interaction etc et qui est suivie à quelques décennies quelques années quelques années après par un changement dans la manière dont les scientifiques abordent les choses avec l'émergence d'une nouvelle discipline ou métadiscipline qui est celle des sciences du système Terre si vous en avez entendu parler en fait c'est probablement aussi à travers la notion d'anthropocène parce que c'est au sein des équipes qui travaillent sur les sciences du système Terre qui est apparu la notion d'anthropocène en 2000 pour donner un nom à cette nouvelle façon de regarder les grands écosystèmes mondiaux et les cycles géobiochimiques comme des écosystèmes mondiaux en interaction et tous plus ou moins déréglés du fait des activités humaines si vous connaissiez la théorie Gaia qui a été popularisée par James Lovelock c'est on peut trouver des filiations avec cette vision des choses qui est de se représenter les écosystèmes mondiaux comme des interactions fragiles et délicates seulement depuis Lovelock quand même des choses qui ont changé c'est que l'état global de la planète s'est dégradé et c'est ça qu'on peut raisonnablement anticiper dans les décennies qui viennent pour la situation écologique je vous ai dressé un tableau forcément partiel mais ce qui ressort c'est une situation très contrainte pour les sociétés humaines qui sont contraints par un espace disponible limité à ça s'ajoutent des ressources limitées ça on le savait déjà mais plus on puise dedans moins il y en a moins elles sont disponibles et surtout un temps limité donc on a une combinaison de contraintes qui forment des fragilités qui peuvent donner des effondrements on a déjà un effondrement de biodiversité si l'effondrement de biodiversité s'associe enfin se combine avec un effondrement de la stabilité des climats ça fait un effondrement qui n'est pas juste deux fois pire mais qui fait qui est exponentiellement plus grave et ce sont des phénomènes très rapides malheureusement très rapides pas à l'échelle de nos vies quoique mais très rapides si on prend un point de vue historique plus global donc on a une hausse du nombre d'événements extrêmes une hausse potentielle des morts liés au climat si ça se combine avec des crises économiques et l'effondrement de la biodiversité vous avez donc ce qu'on peut appeler généralement un effondrement des conditions de stabilité de l'holocène et l'holocène c'est l'époque géologique actuelle qui a précédé l'anthropocène donc la dernière en date et l'holocène on date son début à moins de 10 000 ans il y a 10 000 ans et ça coïncide avec le moment où les civilisations humaines se sont sédentarisées et ont trouvé les moyens d'organiser des vies et des formes de prospérité qui ont perduré jusqu'à aujourd'hui donc l'effondrement c'est les risques de sortir des conditions de stabilité inédites dans l'histoire de la vie qui ont permis les sociétés l'établissement des sociétés humaines telles qu'elles sont aujourd'hui donc c'est ça les perspectives à éviter dans les prochaines décennies et donc le contexte dans lequel je pense qu'il faut qu'on travaille quand on réfléchit à ce que l'on veut comme société c'est un resserrement des contraintes écologiques qui pèsent sur nous qui nous laissent moins de possibilités qui nous mettent dans plus d'incertitudes et qui nous qui sont finalement beaucoup plus proches que prévu donc je termine avec une citation de Dino Buzzati les dates qui jadis avaient paru invraisemblablement reculées apparaissaient brusquement au proche horizon rappelant les dures échéances de la vie c'est toujours plus proche qu'on pensait le rapport MEDOZ c'était en 72 si c'était fait aujourd'hui ça serait encore plus un horizon proche il s'est passé beaucoup de temps depuis que l'écologie politique a commencé à adresser à tirer la sonnette d'alarme et je crois qu'il y a encore du travail pour nous tous Merci Mathilde de cette présentation générale je crois que c'est important ce que tu as dit à la fin parce que concernant l'effondrement je pense qu'il faut faire très attention avec ce mot là il est souvent synonyme dans l'imaginaire de beaucoup d'apocalypse de fin du monde de je ne sais quoi et en réalité après ce que tu nous dis enfin à la fin de ton exposé l'effondrement c'est quelque part une diminution ou une comment dire une une réduction des conditions d'habitabilité des humains sur la terre ce qui est et dégradation de effectivement de l'habitabilité et ce n'est pas tout à fait la même chose que la fin du monde ou je ne sais quelle prophétie apocalyptique alors l'horizon vous l'aurez compris est enthousiasmant et François va peut-être nous dire un petit peu quelles sont les conséquences actuelles déjà et à venir de ces de cette détérioration des conditions de l'habitabilité sur terre je te laisse la parole François merci beaucoup Alain bonjour à tous et à toutes merci d'être là ce matin merci pour aussi de m'avoir invité à vous parler ce matin et donc je vais faire un exposé qui sera plus restreint que celui de Mathilde puisque je vais me concentrer sur la question du changement climatique qui est bien sûr un aspect parmi d'autres de la crise écologique qui ne doit certainement pas nous amener à occulter d'autres aspects peut-être parfois plus graves comme celui de la perte de biodiversité mais qui permet je crois qui nous permet de penser une certaine forme de ce que pourrait de ce que devrait être l'écologie politique à un horizon 2030 et donc dans un premier temps je vais essayer d'écrire en quoi le changement climatique constitue un véritable enjeu pour l'habitabilité c'est un mot que tu as employé Alain et je crois que c'est le véritable enjeu de l'écologie politique à l'horizon 2030 et puis dégager quelques pistes qui pourraient guider notre action à l'horizon 2030 et donc je crois bien en effet que la grande question que nous pose le changement climatique c'est la question de savoir comment nous allons pouvoir conserver le monde habitable et conserver le monde habitable en particulier pour les plus vulnérables parce qu'il y a une double injustice dans les effets du changement climatique qui est une injustice à la fois géographique et générationnelle qui fait que ceux qui seront touchés les premiers et les plus durement par les effets du changement climatique ne sont pas ceux qui en sont responsables parce que il y a un phénomène physique qui s'appelle l'inertie climatique et qui fait qu'il y a un décalage d'environ 50 ans en l'espace de deux générations entre les émissions de gaz à effet de serre que nous produisons et la manière dont le système climatique va y réagir ce qui veut dire que les premiers effets du changement climatique que nous subissons à présent les records de chaleur battus mois après mois année après année ce n'est pas le résultat de nos propres émissions de gaz à effet de serre mais c'est le résultat des émissions de nos parents et grands-parents et comme nos émissions n'ont pas cessé de croître jusqu'à aujourd'hui ça veut dire que la génération qui sera la plus affectée pour le moment par nos actions c'est une génération que nous ne connaissons pas encore véritablement c'est-à-dire la génération de nos petits-enfants qui sera présente sur Terre dans 50 ans et donc première injustice générationnelle seconde injustice géographique qui tient aussi à un phénomène physique qui est que les impacts du changement climatique seront plus durement ressentis aux pôles et autour de l'équateur et que autour de l'équateur sont situés essentiellement des pays en développement c'est-à-dire des populations qui sont très peu responsables des émissions mondiales de gaz à effet de serre et paradoxalement les pays qui sont les plus responsables sont aussi situés dans des latitudes relativement hautes c'est l'Europe c'est les Etats-Unis c'est le Canada c'est le Japon c'est l'Australie c'est la Nouvelle-Zélande et donc bien entendu il y aura des impacts du changement climatique dans ces pays aussi on a vu quels seront les impacts du changement climatique notamment ici dans la région mais globalement nous serons infiniment moins touchés que les populations qui habitent dans les pays situés autour de l'équateur et que les populations qui habitent au pôle mais qui sont fort heureusement très restreintes à part au Gros de l'Inde et donc cette double injustice du changement climatique qui fait que nous ne connaissons pas les personnes qui seront touchées en particulier par les impacts du changement climatique imposent en quelque sorte une nécessité d'altruisme nous ne devons pas agir pour nous-mêmes mais nous devons agir pour des gens qui se trouvent au-delà de nos frontières que ces frontières soient générationnelles ou géographiques et globalement il faut reconnaître qu'on est assez nul en altruisme et donc je crois que le grand défi de l'écologie politique au regard de la crise climatique c'est le défi de l'universalisme et cet universalisme doit à mon sens se penser de deux manières différentes la première manière de concevoir cet universalisme c'est de nous rendre compte que nos actions concernent l'ensemble de l'humanité j'étais hier en Islande pour des vacances mais il se trouve que l'Islande c'est aussi un des pays du monde où on peut observer de la manière la plus évidente les effets du changement climatique et donc un grand classique des voyages en Islande c'est qu'on vous propose une excursion sur un glacier on vous met des chaussures à crampons un casque qui vous donne l'air un peu ridicule on vous fait croire que c'est une grande aventure et qu'avant vous seul le professeur Lindenlof a marché sur ce glacier et donc dans notre cas c'était le Soleil Maillot Cult et le guide vous explique de façon assez stupéfiante le recul du glacier au fil du temps et donc sur ce Soleil Maillot Cult qui n'est pas le plus gros glacier d'Islande mais celui qui est facilement accessible pour les touristes la guide vous explique tranquillement que l'année dernière le glacier se trouvait 20 mètres plus haut et l'année d'avant encore 20 mètres plus haut et que dans 10 ou 15 ans vraisemblablement on n'organisera plus d'excursions sur ce glacier parce qu'il n'y aura plus de glacier et donc je marchais sur ce glacier et je me disais qu'il y avait finalement quelque chose d'assez troublant d'assez émouvant même à se dire que la conséquence de la fonte de ce glacier elle se faisait ressentir pas tellement en Islande mais au Bangladesh ou dans les petites îles Pacifiques c'est à dire que ceux qui subissaient les effets de la fonte de ce glacier c'était des gens qui ne mettraient jamais les pieds en Islande et qui vraisemblablement s'avaient sans doute à peine situés où se trouvait l'Islande sur une carte du monde et je me disais il y a quelque chose au fond de très troublant et de très profond à cette idée que nous soyons à ce point connectés les uns aux autres par la fonte de ce glacier le soleil et je crois qu'on ne peut pas penser la lutte contre le changement climatique à l'intérieur de ces frontières une réflexion sur le sens que nous donnons aux frontières est indispensable aujourd'hui indissociable d'une réflexion en matière d'écologie politique la lutte contre le changement climatique ne peut pas se penser uniquement à l'intérieur des frontières nationales et si vous voulez agir efficacement contre le changement climatique il faut nécessairement donner à votre action une portée universaliste je crois que c'est la première manière dont nous devons penser cet universalisme la seconde nous est amené par l'anthropocène Mathilde a abordé un peu le concept dans son exposé c'est donc au dire des géologues et de la commission de stratigraphie internationale une nouvelle ère géologique dans laquelle nous serions entrés qui succède à l'holocène et qui se caractérise par le fait que les humains sont désormais devenus les principales forces de changement les principales forces de transformation de la planète supplantant les forces telluriques et géologiques ce que l'anthropocène au delà de sa réalité géologique je crois nous indique profondément c'est qu'aujourd'hui il est impossible de penser la terre séparément du monde or nos sociétés ont été largement organisées sur la base d'une dissociation entre la terre et le monde la terre était la planète sur laquelle nous habitions régie par les lois de la physique de la biologie et de la chimie et le monde était l'organisation politique et sociale de la terre régie par les lois de l'économie de la sociologie ou de la science politique et en quelque sorte nous avons considéré la terre comme une sorte de décor des actions humaines comme si nous étions sur la scène du théâtre et que la terre en constituait le décor on ne peut plus aujourd'hui penser les deux entités séparément l'une de l'autre ce n'est pour ça que je suis toujours profondément énervé quand j'entends des slogans qui sont encore des slogans beaucoup utilisés dans les mouvements écologistes qui disent il faut sauver la terre qui disent on n'a pas de planète B ou ce genre de choses il ne s'agit pas de sauver la terre il s'agit de sauver le monde et on ne peut pas comprendre aujourd'hui les grands enjeux politiques si l'on ne comprend pas que ces enjeux sont influencés sont déterminés par les transformations que nous infligeons à la terre on ne peut pas comprendre les migrations qui arrivent en Europe aujourd'hui si l'on ne comprend pas que ces migrations viennent largement d'Afrique de l'Ouest viennent largement de régions qui sont touchées par la désertification et que ce qui pousse les gens à venir en Europe c'est d'abord le fait qu'ils ne peuvent plus cultiver chez eux qu'ils ne peuvent plus trouver un revenu suffisant de leur culture on ne peut pas mener de politique de santé publique aujourd'hui si l'on ne comprend pas que les grandes pandémies de demain seront influencées par le changement climatique si l'on ne comprend pas que la distribution géographique des maladies sera affectée par le changement climatique on ne peut pas réfléchir aujourd'hui à des modèles agricoles si on ne se rend pas compte que ce sera le secteur de l'économie qui sera le plus directement affecté par le changement climatique si on ne se rend pas compte que toute variation même infime de la température ou de la pluviométrie a un impact très profond sur les récoltes qui nourrissent à peu près la moitié de l'humanité on ne peut pas réfléchir aujourd'hui à une politique de sécurité et de défense si l'on ne comprend pas l'origine climatique qui mène à de nombreux conflits et à de nombreuses tensions et donc toutes ces questions dont nous allons débattre au cours de plénière et d'atelier au cours de ces journées elles sont déterminées littéralement par la question climatique et donc ce que nous devons faire je crois politiquement parlant l'enjeu politique de l'écologie politique je crois c'est celui qui consiste à réinventer une nouvelle géopolitique littéralement une politique de la terre et dans son acception traditionnelle on n'a rien compris à ce qu'était la géopolitique on a considéré que c'était l'étude des luttes de puissance et d'influence autour des ressources naturelles autour de l'eau du pétrole ou des diamants comme si ces ressources naturelles étaient une sorte de décor des interactions humaines je crois qu'il faut repenser littéralement et je crois que c'est ce à quoi nous invite l'anthropocène la terre et le monde comme un objet unique et je crois que c'est le deuxième sens qu'il faut donner à l'universalisme ça m'amène à la seconde partie de mon exposé que faire d'ici 2030 et comment comment agir et comment donner un sens à notre action la première chose qu'il est utile de rappeler qui était merveusement rappelée dans la citation qui concluait l'intervention de Mathilde c'est cette sorte d'accélération du temps en 2030 nous saurons si nous avons réussi à lutter contre le changement climatique ou si nous avons échoué ce n'est pas une question qu'on pourra reporter à plus tard ce n'est pas comme la dette publique qu'on peut creuser un peu et puis reporter sur la génération suivante c'est une question qui dépend uniquement de notre génération c'est une question qui dépend uniquement de notre action dans les semaines les mois et les années à venir en 2030 nous saurons c'est à la fois une terrible responsabilité qui pèse sur nos épaules à commencer par une responsabilité morale considérable c'est aussi je crois une opportunité formidable je pense d'abord que nous devons considérer l'accord de Paris comme une balise morale l'accord de Paris est critiquable sur toute une série d'aspects on peut considérer qu'il ne va pas assez loin qu'il n'est pas assez opérationnel j'entends tout cela mais je crois qu'il y a némoins quelque chose de fondamental dans l'accord de Paris qui est le fait qu'il donne un sens à l'histoire il lui donne un sens dans les deux exceptions du terme c'est à dire qu'il lui donne à la fois une direction et une signification l'essence de ce que dit l'accord de Paris c'est que nous devons limiter le réchauffement à 2 degrés Celsius d'ici la fin du siècle on sait que c'est un objectif quasiment impossible à atteindre on ne va pas se mentir aujourd'hui vu la manière dont on est parti vu l'occupant du bureau ovale c'est quasiment impossible à atteindre ça ne veut pas dire que c'est impossible ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tout faire pour essayer d'y arriver mais cet objectif de 2 degrés a parfois été critiqué par certains en disant c'est un objectif irréaliste je crois moi que c'est un objectif très important parce qu'il est moralement très important il nous dit que toute action que nous poserions et qui concourraient à un changement climatique supérieur à 2 degrés c'est une faute morale c'est contraire au sens de l'histoire et je crois que nous devons véritablement considérer cet accord de Paris comme une sorte de mise à jour de la déclaration universelle des droits de l'homme on sait malheureusement que le respect des droits de l'homme reste largement du domaine de l'illusion on sait que les droits de l'homme sont bafoués tous les jours dans tous les pays du monde à commencer par la France mais on sait néanmoins que chaque fois que l'un de ces droits est bafoué nous sommes à contresens de l'histoire je crois qu'il faut considérer l'accord de Paris exactement de la même manière comme une sorte d'aggernamento de la déclaration universelle des droits de l'homme alors c'est écrit dans un langage beaucoup plus alambiqué c'est beaucoup plus long et donc je doute que beaucoup l'impriment le mettent sous vert et l'affichent dans leur bureau mais je crois que nous devons considérer à l'accord de Paris de cette manière comme une balise morale qui donne un sens à l'histoire qui lui donne une direction et une signification que devons-nous faire pour respecter cet objectif pour respecter cet accord le premier enjeu et ici il est une responsabilité essentielle de l'écologie politique c'est de faire de la lutte contre le changement climatique une matrice de choix collectifs de considérer que nos choix collectifs doivent se jauger à l'aune de leur impact climatique et aujourd'hui nous vivons encore je m'excuse de le dire mais dans une sorte d'illusion néolibérale qui consiste à penser que nos changements de mode de vie individuel pourraient nous faire triompher de la lutte contre le changement climatique nous vivons encore dans une forme d'illusion qui consiste à penser que si chacun d'entre nous se déplaçait à vélo achetait des légumes en circuit court et se chauffait à l'énergie solaire nous triompherions du changement climatique c'est une illusion et j'irais même jusqu'à dire c'est une illusion néolibérale qui nous fait penser le changement climatique en tant que consommateur plutôt qu'en tant que citoyen et je crois qu'ici on met le doigt sur ce que doit être l'enjeu essentiel de l'écologie politique à l'horizon 2030 c'est d'aborder la question du changement climatique en tant que citoyen c'est à dire au travers de nos choix collectifs et pas uniquement au travers de nos choix individuels parce que 80 à 85% des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont déterminées par nos choix collectifs et pas par nos choix individuels ce qui veut dire que même si chacun d'entre nous adoptait un style de vie complètement écologiste nous ne solutionnerions que 15 à 20% du problème c'est important utile et nécessaire mais ce n'est pas suffisant et donc je crois que véritablement il y a un véritable enjeu qui consiste à ce que nous concevions la lutte contre le changement climatique comme une matrice de choix collectif s'implique de faire de la lutte contre le changement climatique un projet politique aspirationnel nous avons aujourd'hui grâce au progrès de la science mais également grâce aux travaux d'artistes de journalistes et de beaucoup d'autres une idée assez précise du monde qui nous attend si nous ne faisons rien nous avons une idée assez précise de ce monde cataclysmique ravagé par les effets du changement climatique si nous n'agissons pas mais nous n'avons pas encore de vision claire de ce que pourrait être le monde si nous agissons nous avons une vision claire du monde que nous voulons éviter mais je crois que nous n'avons pas encore de vision claire du monde vers lequel nous voulons aller et comme nous n'avons pas encore cette vision claire la lutte contre le changement climatique apparaît encore trop volontiers comme une contrainte et les sociétés humaines étant ainsi conçues on essaye par nature toujours d'échapper à la contrainte et je crois qu'il y a par exemple une sorte de comparaison qui vaut ce qu'elle vaut mais avec le projet politique européen l'Union Européenne représente un certain nombre de contraintes de réglementation d'harmonisation etc mais ce qui nous fait et j'espère ne pas devoir parler au passé ce qui nous fait accepter cette contrainte c'est le projet politique européen derrière le projet d'un continent prospère unifié qui vit en paix et si cette idée quelque part disparaît s'il n'y a plus de projet politique européen c'est alors que renaissent les sentiments anti-européens c'est alors qu'on ne voit que la contrainte européenne je crois que nous devons raisonner de la même manière pour le changement climatique je crois que l'enjeu c'est de dessiner ensemble un projet politique irrespirationnel c'est à dire un projet politique qui puisse entraîner l'ensemble de la société et c'est là je crois que la lutte contre le changement climatique pourra devenir en soi un véritable projet politique plutôt qu'une contrainte et c'est ce que je nous souhaite à l'horizon 2030 merci beaucoup bien merci François aussi de cet éclairage planétaire alors Marion nos administrations sont-elles prêtes à mettre en oeuvre ce que François a appelé une politique de la Terre je vais prendre ceci bonjour donc Marion Courtois je suis administratrice à Ethopia le centre de prospective d'écolos et chercheurs associés alors je vous vois un petit peu vous affaisser après les deux premiers intervenants donc je vous propose de vous redresser et de répondre à cette question est-ce que nos actions administrations publiques sont prêtes pour soutenir cette transition et vous aurez tout de suite entendu que je suis belge en accent et donc j'ai été voir dans les journaux français de ces deux derniers mois de ce qu'on disait de l'administration française d'abord elle est fermée en général l'administration est fermée alors les fonctionnaires ils sont assez consommateurs de somnifères des fois ils bossent quand même mais dans des coquilles vides donc c'est parmi les structures administratives qui ne servent à rien et qui coûtent cher à l'État il y a notamment cet exemple-ci sinon quand ils bossent il y a une incompétence assez significative qui serait même peut-être amènerait peut-être des droits à l'indemnisation à certaines entreprises ou alors ils créent des viaducs mais qui ne mènent à rien du coup la question c'est est-ce que cette administration publique là qui est dépeinte dans les médias ok peut-être pas tous les médias mais dans la majorité des médias va pouvoir soutenir cette nécessaire transition alors juste quand même et surtout en écho avec ce qui vient d'être dit la transition c'est quoi c'est un système complexe on est dedans ok il y a des changements intérieur-extérieur qui ont rendu cet état instable là on vient on est bien conscient de ça après les deux exposés c'est aussi et ça c'est extrêmement important un passage vers un nouvel OTA qui est significativement différent du précédent et donc si on se réfère au thème de mon exposé l'idée n'est pas d'avoir juste une administration un petit peu plus efficace un petit peu plus ouverte et un petit peu moins malade c'est d'avoir une administration qui est en fait dans une vision prospective complètement différente de ce qu'on a maintenant et ce chemin peut être long escarpé et incertain et qu'est-ce qui est aussi incertain c'est justement dans l'action publique les missions quelles seront les missions de l'action publique quelles seront les métiers quelles seront les manières d'agir et voilà vous en tant que militant citoyen et lecteur c'est une manière de penser enfin voilà auquel il faut vraiment réfléchir dans la prospective sur c'est quoi une administration en 2030 et bien avant parce qu'on voit qu'en fait on doit agir d'ici maintenant jusque là et c'est aussi au niveau ça se discute aussi au niveau de la municipalité qu'au niveau régional et je vais vous citer quelques exemples plus tard donc quand on relie les cinq scénarios proposés par l'IDRI l'Institut de développement durable et des relations internationales qui a été publié en 2012 il y a cinq scénarios et là on a une illustration de ce monde qu'on ne connaît pas qui peut être en fait extrêmement différent et que l'action publique via les administrations peut être extrêmement différente et moi je vais détailler ici une vision qui se rapproche assez fort du scénario éco-citoyenneté si vous le connaissez alors la première question qui m'est venue en tête c'est de dire ok mais vu l'urgence est-ce qu'une action publique est-elle prête à changer de manière enfin dans un temps très très court et là le premier exemple qui m'est venu en tête c'est en fait il n'y a pas si si longtemps que ça on a eu un conflit armé mondial et notamment dans nos régions avec vraiment des changements drastiques avec une volonté forte d'une garantie de la production alimentaire avec une dissuasion de la consommation privée pour que la confine tout ce qui était produit serve au niveau collectif dans ce contexte là et un contrôle de l'économie très forte depuis depuis l'état dans les actions que pourraient faire là tout de suite les actions publiques et quand vous interrogez vos élus ils sont loin d'être prêts à le faire tout pour une question de popularité c'est commencer à éliminer tout ce qui est subsides aux acteurs et aux actions néfastes et évidemment je pense aux énergies fossiles mais il y a un panel assez fort d'autres actions parce que évidemment ça a des conséquences économiques d'activité économique et d'emploi à la clé il y a aussi une question de réglementation et de restreinte à un certain nombre de champs d'action qui sont néfastes et là voilà on va peut-être en parler dans l'exposé d'après sur tout ce qui est question démocratique avec des réglementations fortes ne peuvent se faire qu'avec un soutien fort du citoyen électeur et qui doit donc ça doit être suivi par la population et donc compris de pourquoi on veut interdire certains éléments et puis inclure les perdants dans la co-construction je pense que la co-construction est un élément extrêmement important dans la nouvelle démocratie de dire qu'on doit vraiment partir des acteurs de terrain et des citoyens pour décider de vers où on veut aller et du chemin qu'on veut y aller dans cette transition il y aura des perdants il y aura des gens qui concrètement perdront leur emploi il y aura des activités économiques qui vont disparaître il y a des gens qui vivent très très bien à l'heure actuelle et donc ces personnes sont pour moi vraiment nécessaires à inclure dans les discussions parce que sinon il y aura des réticences évidemment fortes et j'ai trouvé un extrait de la vice-présidente du conseil régional d'ici de la région qui dit la veille du masterplan du masterplan du Nord-Pas-de-Calais des centaines de salariés manifestaient c'est une confrontation entre le monde de l'avenir avec la transition énergétique et le monde du passé avec la manifestation des salariés relier ces mondes ne peut se faire qu'avec la démocratie locale en impliquant les citoyens dans des actions concrètes alors de manière d'être plus positive l'action publique qu'est-ce qu'elle doit faire déjà elle doit être le garant de l'intérêt général et l'intérêt général n'est pas l'intérêt général privé dans un sens d'un intérêt collectif au bon fonctionnement libre et concurrentiel du marché privé non c'est vraiment l'intérêt général qui va au-delà d'une finalité d'ordre supérieur aux intérêts individuels donc on est bien dans des choix collectifs et cette administration est en fait oui c'est son essence d'être garant de cet intérêt général ensuite c'est un orchestrateur des dynamiques donc les pouvoirs publics elles doivent dialoguer avec toutes les micro-communautés un genre d'aller-retour comme ça qui permettent d'agir à un niveau territorial plus important que toutes les micro-communautés qu'on peut voir apparaître elle doit pas se réduire cette action publique à juste un simple relais de certaines actions mais il est vraiment nécessaire qu'elles soutiennent ces initiatives et qui s'affilient par leur sens différentes initiatives ça peut être un potager collectif ou un service d'échange local mais je veux dire toutes ces initiatives ont un sens mais il y a vraiment besoin aussi de reconnaître leur manière de créer du bien du bien commun un des éléments qui est pour moi aussi très important c'est la promotion de la culture du faire et de l'expérimentation et donc là ça peut vraiment très fort se faire au niveau plus local et régional et là je m'appuie sur les travaux de Philippe Moati qui est donc professeur à l'université Paris-Diderot d'après ces travaux le bien-être découlerait des engagements dans des activités qui mobilisent les compétences les talents des gens qui du coup des personnes en tirent à la fois une satisfaction d'exploiter ses potentiels et le développement de ses compétences par l'usage il y a on constate un engouement depuis plusieurs années dans les populations des pays riches sur des activités qui impliquent le faire donc évidemment on connait tout ce qui est activités sportives et artistiques mais plus récemment se sont ajoutés l'engouement pour le bricolage le jardinage la cuisine la couture les loisirs créatifs et là on est dans une promotion de au lieu de me sentir vif parce que j'achète et je vais faire du super shopping dans un super centre je peux quand même me reconnaître et acquérir du bonheur par des actions qui sont concrètes et qui sont plus respectueuses des limites planétaires alors en même temps je dis ça mais après il est quand même bien plus facile après une grosse journée s'affaler devant sa télé je veux dire c'est comme ça c'est quelque chose de naturel et que à la place d'apprendre par exemple les principes de la permaculture donc il y a vraiment un rôle là du pouvoir public de se dire en fait je dois mettre des conditions qui permettent aux citoyens de pouvoir se lancer dans ce faire il y a aussi à prendre avec justesse et bien y réfléchir de manière justement prospective c'est un besoin d'innovation et d'expérimentation qui nécessite un assouplissement des normes et des règles et je pense que le pouvoir public est assez fort pour réglementer quand on s'est lancé en disant voilà ça c'est la direction on réglemente il faut pouvoir se questionner se dire ok là je fais une exception réglementaire un temps le temps d'expérimenter après je vois si je peux adapter ou pas ma réglementation donc ça c'est des principes théoriques je me suis dit mais tiens est-ce qu'il y a déjà des pouvoirs publics qui ne sont pas ceux qui ont dépeint dans les médias mais qui sont proactifs et qui vont de l'avant et donc j'ai pris là un exemple en Italie qui a décidé de créer un prix de l'innovation au sein de l'administration en disant en fait vous fonctionnaires la société avec un grand S on compte sur vous pour faire de l'innovation et aller plus loin et pour ça on va vous valoriser en interne pour vous dire si vous avez des idées innovantes et que le contexte vous permet de les mettre en place on va vous donner un prix ici l'exemple concret c'était de travailler sur des marchés publics qui soient donc ici smart mais donc qui aient une valeur sociétale forte un autre exemple toujours en Italie c'est la ville de Naples qui avait une société anonyme qui gérait son eau et qui après tout un processus démocratique et participatif a transformé l'entreprise en une entreprise spéciale de droit public où là les usagers sont vraiment devenus acteurs à part entière de cette nouvelle forme de gouvernance de l'eau l'eau en tant que bien commun un exemple que je connais bien parce qu'on l'a lancé avec la ministre de l'environnement écolo à Bruxelles c'est un processus qui s'appelle l'alliance en plan environnement l'idée c'était quoi c'était une obligation réglementaire de construire du passif à Bruxelles à partir de 2015 de manière obligatoire c'est dans la loi la réglementation est passée et donc il fallait accompagner le secteur traditionnel de la construction pour qu'ils soient prêts et que ce soit les locaux qui puissent mettre en place cette construction durable c'est un processus qui a réuni 250 personnes il y a 250 acteurs il y a 200 actions qui étaient mises en place et ça a été vraiment un processus avec une ligne directrice politique forte et avec une application de différentes administrations et des acteurs privés de la formation de l'innovation de l'aide à l'emploi etc. un autre exemple réglementaire très en lien avec le secteur privé et donc être sûr qu'il y ait toujours cette garantie de l'intérêt public c'est les green deals aux Pays-Bas qui ont été repris par l'Europe et puis par plusieurs pays de dire si des acteurs veulent mettre en place des éléments innovants et ici c'est en lien avec l'économie circulaire dans la gestion des ressources en entreprise de dire ok il y a certaines réglementations qui limitent ces actions notamment dès qu'un déchet il y a une réglementation il y a une réglementation très spécifique qui s'applique à lui et donc ne peut pas être réutilisé facilement comme matière dans une autre entreprise et là on fait des exceptions réglementaires le temps d'une expérimentation et puis on analyse le pouvoir public là doit être un pouvoir public justement fort pour pouvoir évaluer les conséquences et les effets potentiellement secondaires de modifier une réglementation je change complètement de sujet et j'arrive dans la santé et je remonte toujours vers le nord là on est en Suède la Suède en fait c'est au niveau des municipalités qu'il y a une grosse partie du secteur de la santé qui est gérée et notamment de tout ce qui est soins des personnes âgées ça c'est un des éléments un deuxième élément c'est qu'il y a énormément de nouvelles technologies qui arrivent pour l'e-santé et là il y a eu un processus de dialogue fort en disant qu'est-ce que vous voulez vous personnes âgées pour que dans notre dans notre municipalité qu'est-ce que vous voulez qu'on mette en place donc là on voit des téléphones girafes qui permettent de dialoguer avec des médecins à distance il y a des caméras vraiment de surveillance au sein des enfin possible au sein des des habitations des personnes âgées des des portes d'entrée sans clé et c'est vraiment un dire est-ce qu'on va dans ces nouvelles technologies ou pas et c'est décidé vraiment avec un partenariat patient patient partenaire dans dans cette commune spécifiquement l'avant-dernier exemple on est à Stockholm il y a une volonté politique extrêmement forte de mettre le vélo à l'honneur à Stockholm et on a vu une augmentation de 75% des déplacements réalisés à vélo entre 2000 et 2008 donc on voit que là aussi le pouvoir public lancé vers des éléments de transition peut être assez efficace pour revenir ici l'open data on a 9 territoires français qui mettent en place le fait de mettre à disposition des données anonymisées qui peuvent être du coup utilisées pour d'autres applications c'est un des champs prospectifs à évaluer de dire qu'est-ce qu'on fait de ces données à quoi on peut les utiliser et comment alors je vais donc dire de quelques pratiques quelques caractéristiques que je vois pour une administration publique qui pourrait être acteur fort et je voudrais aussi rappeler que la fonction publique c'est 20% du salariat français donc ça veut dire pour moi on ne peut pas se passer pour cette transition et l'urgence de la transition de 20% des acteurs déjà payés par l'état pour l'intérêt collectif je veux dire on est obligé je veux dire c'est presque oui enfin ce serait vraiment un gaspillage de ne pas s'occuper en se disant voilà eux ils sont quand même comme ça ça ne sert à rien non c'est vraiment pour moi un gaspillage de ressources extrêmes en même temps il y a beaucoup de choses à changer donc la première chose c'est l'horizontalité ça veut dire que les administrations doivent travailler que la mobilité travaille avec l'urbanisme avec l'environnement et avec l'emploi tout en travaillant avec l'insertion donc là on a vraiment un changement très très fort de la logique de silo c'est une ouverture de cette administration comme je viens de le dire aux autres administrations mais aux citoyens aux fédérations professionnelles donc on a et une fédération professionnelle on ne peut dialoguer avec une fédération professionnelle de manière à défendre vraiment l'intérêt général que si on a des fonctionnaires qui sont forts convaincus qui comprennent les enjeux et qui sont innovants il y a toute la question de la transparence qu'est-ce qu'on fait pourquoi on est au service de l'état donc il y a un contrôle là-dedans il y a toutes des méthodes qui existent maintenant pour travailler justement enfin là c'est un la méthode agile ça vient de l'informatique mais pour créer des réglementations on peut l'utiliser en travaillant en interaction continue avec l'utilisateur en disant est-ce qu'on met ça en place qu'est-ce qui se passe c'est quoi les conséquences les effets divers je m'adapte je recommence et puis je fixe et j'en fais de la publicité mais avec quelque chose qui est beaucoup plus beaucoup plus souple c'est avec une organisation apprenante en réseau modulaire qui a une flexibilité beaucoup plus importante c'est pas oublier la question de la numérique et des nouvelles technologies avec potentiellement beaucoup de dématérialisation et de partage à la clé si c'est bien fait et bien connu et toute une question de l'ouverture des données pour conclure je dirais que notre monde a besoin de cette action publique et parce que cette action publique peut apporter plusieurs choses c'est d'abord une vision sur le long terme je passe là on est d'accord que je ne pas les acteurs politiques les hommes politiques devraient aussi avoir ce long terme mais l'administration est là de manière fondamentale sur le long terme donc elle peut elle peut être le garant de ce long terme c'est une continuité des échelles autant dans le temps et par rapport oui autant mais aussi au niveau géographique c'est travailler sur l'inclusion il y a des acteurs qui sont plus éloignés du marché de l'emploi qui ne sont pas naturellement ou dans le main qui ne vont pas être inclus si on n'y pense pas de manière spécifique et donc il y a cet intérêt qui doit être là c'est travailler sur les communs donc les communs c'est ces ressources qui sont partagées au sein d'une communauté qui ont un mode de gestion et d'exploitation donc qui est autonome distinct du marché privé et du marché public ça peut être par exemple une association d'échanges et de services à l'échelle du quartier c'est un des exemples de communs et là Elinor Strom a démontré que les communs ne pouvaient perdurer sur le long terme que si les autorités publiques reconnaissent leur organisation donc même si l'état n'est pas à l'origine du commun et même ne participe pas directement à sa gestion il peut le protéger et le soutenir en tant qu'entité institutionnelle et juridique vraiment à part entière et puis elle devrait la fonction publique pouvoir agir avec force au moment où il y a des éléments qui sont vraiment des menaces et qui doivent être modifiés alors une telle forme d'action publique se tient sur un chemin donc un chemin de craie délicat elle doit appuyer sans imposer renoncer à diriger cette transition ou en définir le rite mais créer des conditions favorables à l'émergence d'initiatives conduites par un individu ou par plusieurs elle doit favoriser la diversité et l'expérimentation locale mais s'assurer en même temps d'une mise en réseau de ces initiatives afin que justement toutes ces pratiques se diffusent rapidement le plus rapidement possible et qu'il y ait une certaine mutualisation qui s'opère entre ces différentes expérimentations et que ces pratiques participent à une dynamique territoriale d'ensemble donc on voit que les différents défis sont importants et donc c'est vraiment une question sur laquelle pour moi il faut s'attacher je finirai par des photos de l'administration dans laquelle j'ai travaillé qui est une administration extrêmement dynamique vous pouvez prendre le jeu de me retrouver dans une de ces photos c'est l'administration de l'environnement à Bruxelles avec vraiment une volonté forte de pouvoir faire que l'environnement soit allié en fait d'autres politiques d'autres politiques soient alliées de l'environnement et j'ai très Olivier de Scuter en 2007 qui dit qu'il est nécessaire de créer des espaces temps qui rendent le dialogue et l'expérimentation possibles et je pense en effet que sans expérimentation et surtout des expérimentations qui prennent de l'ampleur au niveau de l'échelle territoriale on n'y arrivera pas et donc pour moi oui content sur l'administration mais pas n'importe laquelle merci de votre attention Merci Marion donc pour ton exposé alors dernier temps de la séquence je vais laisser la parole à Yelts sur les questions de démocratie que pose le temps présent je te laisse la parole oui merci merci pour l'invitation c'est presque déjà fini et surtout c'est presque l'heure de déjeuner et j'ai appris en France que ça c'est sacré donc j'essaie d'être assez bref quand même avec mes propos quand même permettez-moi deux remarques en avant petite remarque ici bien sûr tout le monde a parlé l'idée c'est à l'horizon de 2030 l'écologie politique permettez-moi quand même de dire que surtout vu de l'Allemagne on est très préoccupé par la question qu'est-ce qui se passe avec l'écologie politique en France dans deux et trois années à venir là et quatre années juste si vous me permettez donc et que tout d'abord aussi c'est vraiment quelque chose qu'il faut aussi voir pour l'Europe pas seulement pour la France mais ensemble l'Allemagne et la France et les écologistes en Europe vraiment bon ça d'abord mais aussi je veux dire aussi une chose positive vraiment parce que là on était beaucoup sur toutes les choses qui ont été catastrophiques ce qui est vrai une chose très positive aussi vue par l'Allemagne tout d'abord vraiment merci merci à vous tous parce que vous avez sauvé l'Europe et vous avez sauvé la démocratie quand même ça je sais pour vous c'est pas très quand il y avait le second tour le second tour avec Emmanuel Macron moi j'ai acheté une bouteille de champagne je suis allé chez des amis à Paris et avec une bouteille de champagne j'ai dit il faut fêter là Marine Le Pen n'a pas gagné et personne ne voulait fêter avec moi parce que c'était oui mais on a Macron c'est la catastrophe tout ça mais quand même juste pour vous dire vu par beaucoup d'autres de l'Europe et par l'Allemagne vous avez vraiment sauvé l'Europe et la démocratie et ça c'est vraiment aussi et je sais que beaucoup d'entre vous se sont beaucoup engagés aussi contre Marine Le Pen et ils sont aussi votés pour Macron avec des dons serrés et tout ça je sais c'était pas facile mais c'est pour ça vraiment parce que c'était très très important justement pour ce que moi je voulais un peu dire c'est la question de défendre la démocratie et pour moi c'est vraiment une question clé parce que pour moi c'est aussi notre fondation qui travaille là dessus bien sûr et c'est justement directement lié avec la question de l'écologie politique parce que si on a parlé là de Marine Le Pen mais imaginez Marine Le Pen au pouvoir avec tout ce qui s'est passé avant le Brexit avec Trump Marine Le Pen c'est pas seulement au niveau démocratique c'est aussi le populisme des droits tout ça c'est directement lié c'est très intéressant de rejeter toute l'idée d'un réchauffement climatique d'un changement climatique donc juste une minute d'imaginer donc là il y a quand même des choses positives et il faut y aller par contre quand même aussi quelque chose des risques ou des choses un peu bien sûr préoccupantes on doit aussi dire celle-ci on fait un regard en arrière presque 30 ans en arrière il y avait la chute du mur à Berlin en 89 et là c'était quand même une période et la période après c'était une période pleine d'euphorie je veux dire pleine d'idées il y avait ce livre qui était très célèbre la fin de l'histoire de Francis Fukuyama c'était l'idée que maintenant la démocratie le modèle libéral de la démocratie a gagné et ça va être le modèle dans le monde entier il va y avoir aussi un modèle de coopération au niveau global donc c'était vraiment une euphorie qui était ça il faut aussi dire aussi lié avec l'idée que c'était aussi une sorte bien sûr l'économie de marché mais même aussi lié avec un peu l'idée d'une économie quand même assez néolibérale qui a aussi gagné ça il faut aussi dire mais il y avait quand même cette idée et il y avait vraiment l'idée c'est la fin de l'histoire ça va être maintenant le modèle qui va dominer à l'échelle globale si on regarde aujourd'hui c'est juste le contraire qui s'est passé c'est vraiment le contraire de ce qu'était l'idée dans ce livre et qui était quand même aussi une idée une thèse qui était très discutée et qui était prise très au sérieux et c'est quand même deux menaces ou deux facteurs il y a une interne et une externe une menace interne on a déjà parlé c'est la grande crise de confiance il me semble une grande crise de confiance qui est une des facteurs aussi qui nourrit tout ce qui est populisme de droite aussi et il y a déjà aussi au sein de l'Union Européenne le populisme de droite qui est au pouvoir vous savez bien et il y a aussi la menace externe la menace externe qui est vraiment aujourd'hui des régimes qui essayent de promouvoir très activement une forme d'une démocratie dirigée comme il dit Poutine ou vraiment une démocratie illibérale comme dit Victor Orban à l'Hongrie donc c'est même toute une idéologie derrière et c'est ça c'est très différent avant il y avait les démocraties il y avait d'autres qui se sont dit c'est pas notre modèle peut-être on veut pas mais là il y a toute une contre-idéologie vraiment qui essaye et qui travaille ensemble aussi ça on sait quand même avec beaucoup de faits qui travaille aussi avec des forces qui essayent aussi d'être contraire dans cette direction donc là il me semble que là c'est vraiment vraiment une des grandes menaces mais quand même il y a des signes que on peut faire quelque chose contre et il me semble il y a surtout un point parce que très longtemps la démocratie le modèle de la démocratie libérale était lié très directement avec une idée néolibérale de l'économie et les deux sont mis ensemble et par exemple si on voit le développement dans l'Europe de l'Est après la chute du mur le problème c'était qu'on a beaucoup par exemple en Russie et d'autres pays on a essayé d'implanter les deux le libéralisme politique et le libéralisme presque néolibéralisme avec le Chicago Boys et l'autre par exemple en Russie un néolibéralisme économique et il y a souvent un rejet plutôt des effets de néolibéralisme économique mais qui dans des pays comme ça aussi un rejet de libéralisme au niveau politique un libéralisme pour ce qui est le modèle de la société le modèle vraiment de la démocratie et là je crois que c'est très important surtout pour l'écologie politique de justement vraiment défendre le libéralisme politique en même temps en combattant le néolibéralisme économique et je crois que ça c'est possible quand même de mettre des choses et je vais quand même dire combattre le néolibéralisme économique si vous me permettez vu par l'Allemagne je suis toujours très impressionné qu'en France si on dit oui on est contre contre un libéralisme économique on est tout de suite pour l'État on a tout de suite l'idée l'État peut faire tout là moi j'ai des grands doutes quand même je crois il peut quand même avoir un marché un vrai un vrai marché ou une économie de marché mais qui peut vraiment marcher qui n'est pas dominé par des grands groupes seulement et autres mais qui est plutôt et c'est ça aussi il me semble vraiment une clé qu'il peut vraiment aussi être démocratisé d'une certaine façon je vous donne un petit exemple démocratisé par exemple je vois beaucoup beaucoup de concepts en disant la transition énergétique qu'est-ce qu'il va faire État, État et tout ça pourquoi tout d'abord on n'essaye pas plus de donner des gens des citoyens des coopératifs et autres la possibilité de se développer moi je me pose parfois la question pourquoi ne prendre pas Macron très au sérieux en disant oui il veut avoir une société de start-up super on fait une société de start-up donner vraiment les possibilités un soutien pour ça mais donner la possibilité qu'il y a beaucoup de petites start-up dans tout ce qui est transition écologique très bien que les citoyens eux-mêmes ils peuvent vraiment le faire ils peuvent le prendre à main qu'ils peuvent vraiment la possibilité donc il me semble quand même que aussi démocratique ça veut aussi aussi un aspect au niveau de l'économie au niveau que les citoyens ne peuvent plus participer et ne peuvent plus vraiment aussi avoir les possibilités de faire quelque chose et de créer quelque chose et vraiment j'ai essayé ou je dis je vais essayer d'être bref donc je me termine là pour dire je crois que vraiment ça là la France et vous les françaises et les français vous êtes vraiment au coeur de la question pour défendre la démocratie parce que la France c'était vraiment le berceau de la démocratie en Europe le berceau des droits de l'homme et c'est vraiment le modèle ce modèle est basé l'idée de l'Union Européenne là on connait tous les problèmes tout ce qu'il faut refaire et tout ça mais je veux dire l'idée de la base c'est basé là-dessus et je crois c'est surtout à vous aussi et je connais toutes les discussions le problème avec le système super présidentiel et tout ça mais c'est surtout vraiment à vous et au milieu de l'Europe et avec le partenaire européen de faire vraiment revivre la démocratie surtout pour aussi avancer une écologie politique merci merci Jens ça nous permet tu avais tout à fait le temps de développer un peu plus si tu l'avais souhaité là on est on a encore un peu de temps pour effectivement échanger entre nous sur les quatre exposés qui ont été faits mais je voudrais poser une question pour prolonger le thème de la démocratie à François en quoi tu ne l'as pas suffisamment développé mais je sais que dans tes recherches c'est quand même une des dimensions qui te préoccupe en quoi je dirais les questions de réchauffement climatique peuvent avoir sur les institutions en particulier sur les institutions démocratiques dans le monde un effet délétère ou destructeur de ces règles ou de ces fonctionnements démocratiques non c'est vrai que le changement climatique et c'est vrai que je n'en ai pas parlé mais c'est aussi un défi pour la démocratie un défi je dirais sous deux angles d'abord c'est un défi au temps de la démocratie et un défi à notre capacité à prendre des décisions de long terme en d'autres termes est-ce que nous sommes capables de faire certains sacrifices de court terme et je crois notamment que le terme de transition écologique ou solidaire le terme de transition est profondément trompeur parce qu'il donne l'illusion qu'il va y avoir une sorte de mouvement naturel dans lequel tout le monde sera gagnant et c'est un terme qui je crois occulte les ruptures fondamentales qui vont devoir se passer et le fait qu'il y aura aussi des perdants des coûts et des sacrifices à faire et donc je crois que c'est un défi effectivement à la capacité de nos démocraties à prendre des décisions de long terme pourquoi est-ce qu'on se donne des objectifs de 2 degrés d'ici la fin du siècle ou à l'horizon 2100 de manière à garantir que tous ceux qui ont décidé de cet objectif seront morts à l'horizon 2100 et que donc aucun de ceux qui ont décidé de l'objectif ne pourront être tenus personnellement comptables de la réussite ou de l'échec de cet objectif et donc il y a je crois une certaine manière dont il faut pouvoir repenser la capacité de nos démocraties à prendre des décisions de temps long c'est peut-être le premier défi le deuxième défi c'est est-ce qu'il est possible d'avoir une forme de gouvernement qui dépasse les intérêts nationaux et le problème de démocratie c'est qu'on va toujours tenir nos gouvernements comme responsables comme garants de l'intérêt national et donc on va il y a une dissonance cognitive où on va à la fois se lamenter du fait que les pays industrialisés n'aient pas pris suffisamment d'engagement dans les négociations internationales que l'engagement soit trop timide mais on va en même temps demander à nos gouvernants de protéger de défendre à tout prix l'intérêt national or il faut je crois pouvoir dépasser cette logique d'intérêt national parce que c'est une logique profondément égoïste et que si on ne parvient pas à dépasser cet intérêt national pour aller vers un intérêt supérieur qui soit un intérêt global nous n'y arriverons jamais et donc il faut trouver un moyen et c'est pour ça que certains ont dit sur les questions de changement climatique on devrait laisser décider les scientifiques ou les experts ce qui n'est pas non plus une solution mais il faut que nous trouvions un moyen d'avoir une forme de gouvernement mondial qui dépasse les seules logiques des états parce que la logique des états ça sera toujours la logique de l'intérêt national et ça implique d'impliquer dans la décision aussi d'autres acteurs à mon sens que les seuls gouvernements et là il y a une manière d'inventer je crois une forme de démocratie internationale qui ne passe plus seulement par une logique d'état et par une logique de gouvernement je dirais que c'est le deuxième grand défi à la démocratie je crois que Yens avait envie de réagir ou de compléter oui quand même peut-être Winston Churchill a dit peut-être vous le connaissez la démocratie est le pire du système à l'exclusion de tous les autres donc c'est quand même un peu l'idée je veux dire oui il y a ce défi c'est vrai absolument par contre premièrement il n'y a pas je crois il n'y a pas d'autre choix que de le faire avec des démocraties d'essayer de promouvoir des démocraties parce que la protection de l'environnement la protection climat est le plus avancée avec tous les problèmes dans les démocraties ça c'est très simple il n'y a pas d'autre je dis ça très sérieusement parce qu'il y a quand même pas mal de discussions aussi dans tout ce qui est l'écologie politique en disant il faut peut-être une sorte de régime autoritaire qui force les gens et tout ça ça c'est vraiment un débat qui est mené c'est pour ça que je trouve et la deuxième chose justement ce que tu as dit oui mais ça existe déjà c'est ça qui est fascinant et incroyable avec l'Union Européenne c'est le seul le seul exemple dans l'histoire du monde où justement on a essayé on essaye tous les jours de surpasser que tout se passe seulement avec une logique de l'intérêt national et c'est justement par ça qu'il faut bien sûr fortifier ce modèle et faire essayer vraiment de aussi le démocratiser plus c'est sûr mais de fortifier ce modèle pour que l'Union Européenne peut justement s'engager au niveau global pour une approche de coopération pour cette approche donc parce que je vais dire ce premier défi ça il y a déjà des étapes qui sont acquis mais il faut les défendre ces acquis ces étapes et puis il faut faire des autres pas et des étapes pas par pas bien écoutez est-ce que certains d'entre vous ont des questions ou envie d'intervenir dans le débat de ce matin j'ai vu le bras d'Alain Lipiette et puis ensuite je te laisserai la parole vas-y Alain je sais pas est-ce qu'il y a un micro baladeur je sais pas il faut aller là alors est-ce que mon truc est assez grand non mais c'est bon ça va aller il y a assez alors je je remercie les quatre intervenants dont les interventions étaient extrêmement complémentaires j'ai trouvé remarquable je fais donc l'organisateur qui nous a présenté qui nous a préparé quatre intervenantes et intervenants très bien choisis alors je ne me concentre que sur un seul François j'ai beaucoup aimé ton exposé le début et je suis en total désaccord avec ta conclusion alors c'est très bizarre en gros tu nous dis face à l'urgence de la crise écologique qui porte sur ce qu'on appelait globalement la planète c'est à dire la somme du monde et de la terre quoi en fait on a besoin de plus de transcendance plus d'altruisme plus d'universalisme etc bon il se trouve que l'église m'avait demandé de donner le point de vue d'Europe écologie sur la date aussi on a eu un bouquin de paraître la réception de la date aussi dans la bouvance écologiste et ce qu'il dit un des problèmes c'est que on ne peut pas effectivement démontrer qu'on doit être écologiste pour son intérêt personnel donc il n'y a pas de solution strictement immanente à l'engagement écologiste il faut vraiment se dire quelque chose au dessus de nous exige que nous fassions ceci ou cela tu as bien expliqué pourquoi puis ensuite tu viens nous dire alors ceux qui font du vélo mangent bio etc etc c'est pas bien c'est du libéralisme affreux caca pas bien bon c'est vrai mais c'est pourtant l'exacte conclusion de ta première partie comme disait Polanyi on est à la fois citoyen cycliste et amoureux on n'est jamais que mais un citoyen qui dirait il faut faire des pistes cyclables partout il faut lutter contre le capitalisme il faut lutter contre le CETA etc etc et qui lui-même ne commencerait pas dans sa vie personnelle par appliquer ce qu'il dit c'est âgement foutiste ou pire c'est quelqu'un qui pense qu'il y a un grand extérieur qui s'appelle l'Etat qui est en charge l'Etat même européen ou les accords nationaux enfin internationaux genre l'accord de Paris qui serait en charge de gérer le grand extérieur qui serait ce que tu appelais l'unité monde de la planète non nous sommes chacun d'entre nous en tant qu'individu qui est à la fois citoyen cycliste amoureux etc sommé par les valeurs que tu esquisses au début de mettre en pratique ce que nous disons et je dirais même plus en supposant même qu'on accepte de n'être que citoyen mais comme disait Montesquieu la base de la démocratie c'est la vertu c'est à dire que on peut voter toutes les lois qu'on veut même voter les budgets pour les pistes cyclables si on ne les voit pas en tant que cycliste ça sert strictement à rien donc la question de l'articulation entre transcendance et émanence pour les écologistes enfin le débat entre Hans Jonas et Habermas c'est très important mais si on commence par faire des ruptures comme ça et en plus en insultant ceux qui font du vélo mangent bio etc et font de la propagande en disant que c'est du néolibéralisme c'est ailleurs il s'en excuse moi bon je pense que tu nécessairement tu dois répondre qu'on me comprenne bien c'est utile important et nécessaire de faire du vélo et 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 les cyclistes ne sont pas d'infâmes suppos du néolibéralisme mais mais ce que je dis c'est que l'illusion néolibérale c'est de croire que si tout le monde faisait du vélo ça solutionnerait le problème ce qu'il faut c'est mettre en place des pistes cyclables en d'autres termes si l'on agit sur son seul mode de comportement sur son seul style de vie sans réfléchir au choix collectif qui vont déterminer les styles de vie de chacun en d'autres termes si l'on fait du vélo dans son jardin sans réfléchir et sans lutter pour la mise en passe de pistes cyclables nous n'y arriverons pas et je crois que ce qui est fondamental c'est de concevoir que notre action de consommateur n'a de sens qui que si elle se double d'une action en tant que citoyen et l'idée c'est de ne pas rester seul consommateur et donc pour prendre l'image du vélo l'idée c'est de ne pas faire juste du vélo sur un vélodrome mais de réfléchir ensemble à la manière dont on va pouvoir mettre en place les pistes cyclables et souvent et c'est une erreur à mon avis tragique c'est que les gens se sentent déresponsabilisés de leurs choix collectifs et vont dire oui mais les choix collectifs c'est l'Etat c'est les administrations c'est les multinationales nous n'avons aucune responsabilité là-dedans et ce n'est pas notre affaire alors que c'est notre affaire collective les choix que font l'Etat mais aussi les choix que peuvent faire les multinationales ou d'autres acteurs essentiels qui vont déterminer nos choix collectifs et je pense qu'il y a une certaine forme effectivement d'illusion néolibérale à déresponsabiliser les gens par rapport aux choix collectifs au profit de leurs choix individuels voilà ce que je veux dire pardon je voulais juste répondre à monsieur en fait je vais être moins longue qu'Alain Lipietz mais quelque part oui c'est un débat philosophique comment peut-on qu'un choix personnel soit différent d'un choix collectif je ne comprends pas bien votre analyse bien sûr que tous nos actes personnels vont générer déterminer des choix collectifs on sait par exemple qu'au niveau de l'alimentation si les citoyens ne décident pas les politiques ne décident pas non plus bon voilà vous avez à moitié répondu et puis la deuxième chose monsieur vous nous avez dit félicité d'avoir viré Marine Le Pen et bien vous virez Madame Merkel très bon ça c'est oui ça marche oui merci madame c'est un très bon point vous avez raison d'ailleurs là je vous dis que pour moi c'était beaucoup plus intéressant de suivre et voir toute la compagne en France avec tout ce que c'était dramatique et compliqué qu'en Allemagne parce qu'en Allemagne il y a beaucoup de vent et à la fin c'est encore une fois Angela Merkel ça c'est vrai bon ce serait toute une autre je vous invite on va faire un atelier sur les élections en Allemagne à samedi où on va justement discuter toute cette discussion comment c'est possible et tout ça je ne peux pas le faire là maintenant mais on va le faire comme fondation samedi aussi avec des journalistes qui viennent de Berlin et tout ça aussi pour de Berlin des journalistes à 16h dans la salle Poseidon si je ne me trompe pas et ça justement mais je voulais juste quand même François parce que je trouve qu'il y a deux choses premièrement le pouvoir du consommateur et utiliser le pouvoir du consommateur aussi pour le changement je ne vois pas quelque chose de néolibéral là dedans ça je ne trouve pas très honnête d'essayer de mettre ça dans une coin néolibéral vraiment parce que le pouvoir du consommateur c'est tellement important et il faut aussi l'utiliser il faut tout l'utiliser et c'est justement si tout le monde fait du vélo ça met une telle pression aussi sur l'état qu'il est presque forcé aussi de construire des rues bien sûr tu as raison je veux dire on avait justement cet exemple à Berlin où il y avait les élections et c'était un des grands points centrales des Verts était qu'il veut vraiment construire beaucoup plus des pistes cyclables parce que maintenant à Berlin c'est pratiquement plus gérable tout le monde est en vélo et c'est un très grand problème un vrai problème et les Verts ont dit on va vraiment ici mettre beaucoup plus d'argent on va vraiment le faire c'était un point central ils ont été aussi élus pour ça ils ont eu un assez bon résultat ils sont maintenant au gouvernement à Berlin et ils sont en train de le faire et c'était quand même si j'ai bien compris grâce aussi aux écologistes qu'il y a des vélos libres à Paris et autre chose donc bien sûr il faut les deux mais il y a quand même je suis toujours très impressionné par beaucoup beaucoup des exemples et qu'est-ce qu'on peut faire avec le pouvoir de consommateur et les multinationales c'est une des seules choses où ils sont vraiment sensibles aussi c'est là vraiment je veux dire les Grand Spa Greenpeace autre chose c'est vraiment les multinationales s'ils sont peurs qu'on n'achète plus et si je vois ça regardez ce qui se passe en ce moment pas seulement avec l'écologie politique ce qui se passe aux Etats-Unis avec Trump il y avait cet comité avec tous les dirigeants de l'économie tout ça ils sont quittés ils ne sont pas quittés parce que tout d'un coup ils ne trouvent pas Trump plus génial mais ils sont quittés parce qu'ils ne veulent plus être liés avec Trump parce qu'ils ont peur que les gens n'achètent plus leurs produits donc il faut utiliser ça aussi ce n'est pas néolibéral mais bien sûr tu as raison ce n'est pas suffisant je suis d'accord ce n'est pas dire je fais ça et je ne fais plus et pas autre chose bien sûr merci Yens oui une question très rapide je suis complètement d'accord avec cette notion qu'on a besoin d'un gouvernement global aussi un parlement global si c'est possible comme le parlement de l'ONU mais on a déjà parlé aussi de la question de la capacité de la démocratie pour solutionner notre problème et je pense que c'est exactement le point où on devrait regarder à la justice parce que je pense que on a déjà parlé de la relation des droits de l'homme avec la crise environnementale et je pense que les droits de l'homme et même aussi les limites planétaires ne sont pas des questions négociables donc c'est une question de la droite et on doit se concentrer vraiment en faire un effort pour fortifier le droit international et la possibilité de aussi que c'est une matière avec des pénibilités pénalisation 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 une réaction sur cette idée de consommateur citoyen il ne faut évidemment pas opposer les deux il n'y a pas de schizophrénie nous sommes tous à la fois consommateurs et citoyens ce que je veux dire c'est qu'il faut pouvoir utiliser notre force de consommateur pour la transformer en comportement citoyen et justement pouvoir se rendre compte du pouvoir de mobilisation collective que l'on a si l'on ne reste pas chacun dans son coin pour lui dire platement monsieur vous avez utilisé je voulais réagir parce que vous avez utilisé deux termes qui sont très très importants vous avez parlé de démocratie globale vous avez parlé de parlement global je pense qu'un problème que l'on a c'est qu'on reste lorsqu'on discute de l'ensemble de la terre et du monde on discute de politique internationale ou de droit international ou de gouvernement international or il ne s'agit pas d'employer le mot international mais d'employer le mot global ce qui compte on n'est plus aujourd'hui dans une ère où ce qui compte ce sont les relations entre les nations mais ce qui compte c'est aussi notre relation à chacun des habitants de la planète et à la planète elle-même et donc je pense que si l'on transforme le mot international en global on franchit déjà un pas important dans notre conception des choses c'est beaucoup plus facile en anglais de parler de global politics qui est distingué de international politics en français on ne parle pas encore véritablement de politique globale mais je pense que la signification profonde est très très différente une dernière question il marche là ? merci bonjour Erwin Necker je ne suis pas philosophe mais sociologue et psychosociologue et du coup dans le débat qu'on a eu tout à l'heure je trouve qu'il y a François Gémen je trouve que vous avez à la fois raison et complètement tort vous utilisez par exemple l'expression de il y a un dissonance cognitive Festinger 54 pour avoir fait quelques présentations sur le sujet ce dont on se rend compte dans la véritable société française et internationale et je trouve que votre approche est très française mais elle est très juste aussi en France ça tombe bien parce que je ne suis pas français voilà ça vaut signe d'intégration je suis français j'ai fait mes études à l'étranger donc du coup ça fait varier les choses en psychologie sociale on se rend compte que la philosophie nous dit nous donne des impératifs des grands impératifs comme celui que vous donnez c'est à dire il faut d'abord faire des pistes cyclables il faut d'abord changer le gouvernement avant d'attendre des gens qu'ils changent les choses or quand on fait des études au niveau des gens c'est à dire des études qualitatives avec des groupes et quand on voit avec notamment les écologistes en politique qui est un sujet qu'on débat ici aujourd'hui depuis quelques jours le principal problème c'est ce qu'on appelle le pied dans la porte c'est à dire le premier pas le petit premier pas qui fait que les gens à un moment donné viennent auprès des écologistes en politique et considèrent que c'est important et donc à la fois vous avez sans doute raison au niveau global au niveau imaginaire et philosophie politique par contre aujourd'hui dans la situation qui est la nôtre il me semble que ce qui serait nécessaire et urgent et essentiel c'est d'abord et avant tout de montrer qu'il y a une véritable attente sociétale et que comme on dit en psychologie sociale les gens qui arrêtent de fumer c'est pas parce qu'ils veulent arrêter de fumer c'est parce qu'ils arrêtent de fumer et que quand on travaille sur les valeurs les comportements et les attitudes en fait le but du jeu c'est d'abord de changer les comportements des gens pour que cela change leurs attitudes sociales consommateurs citoyens etc et qu'enfin ils mettent en adéquation comme vous le disiez avec la dissonance cognitive leurs valeurs en adéquation avec non plus leur vision du monde seulement mais leur vision du monde et leur comportement au jour le jour du coup je serais d'avis qu'il faudrait pour des écologistes en politique quand même revenir aux comportements et aux attitudes avant de parler de valeur ce qu'ils font beaucoup bien écoutez on va je pense terminer la séquence de ce matin sur cette dernière réflexion d'Erwan vous remerciez effectivement d'avoir tenu et puis remercié évidemment nos différents intervenants je voudrais vous dire en tant que secrétaire national adjoint chargé de la prospective moi j'avais considéré un peu cette séance de ce matin comme le lancement ou comme une première étape dans une démarche de plus longue haleine qui s'articulerait autour effectivement des questions du long terme et j'aimerais bien que le mouvement dans les mois qui viennent là je parle à Europe Écologie Les Verts et à celles et ceux qui font partie d'Europe Écologie Les Verts j'aimerais bien que nous puissions collectivement continuer ce travail de prospective autour d'un certain nombre de sujets qu'on n'a pas du tout abordé aujourd'hui d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que finalement les questions qui sont venues en débat à la fin tournent autour du sujet qui était le plus cher à savoir les enjeux de démocratie portés par la situation qui est la nôtre mais il y a d'autres enjeux que j'ai évoqués dans mon introduction et j'aimerais effectivement qu'on poursuive ce travail de réflexion prospective dans les mois qui viennent au sein du mouvement voilà merci et puis à très bientôt et puis à très bientôt